Oui, bonjour messieurs dames. Alors, vous avez tous vu, peut-être, ce petit appareil vendu dans certains magasins. Alors, c'est un éplucheur de pommes, ce qui permet d'éplucher la pomme et de retirer le trognon aussi. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre au départ, on ne sait pas trop comment ça marche. Et je vais vous faire une petite démonstration. Alors, je vous explique déjà cet appareil, comment il est fabriqué. Alors, il y a un tourniquet qui permet de faire avancer la pomme avec une petite languette ici, un crochet qui permet de libérer le tourniquet. Quand on le met dessus, le tourniquet avance tout seul en avançant doucement comme ça. Donc, voilà pour le tourniquet. Ensuite, vous avez le couteau. Alors, le couteau, c'est une petite lamelle qui est un peu coupante. Alors, ce n'est pas une nappe de rasoir et qu'on doit régler pour avoir une tranche très fine quand on épluche la pomme. Alors, ça, c'est pareil. C'est un couteau qu'on met sur le côté quand on enfile la pomme et qu'on va mettre sur la pomme ensuite quand on l'a enfilé. Alors, voilà pour le couteau. Ensuite, vous avez l'enleveur de trognon. Alors, ce petit appareil qui est au bout, c'est pour enlever le trognon. Alors, si vous voulez simplement faire la pomme, simplement éplucher la pomme, il faut retirer l'enleveur de trognon. Vous le baissez comme ça, sur le côté, avec le petit papillon ici. Vous l'enlevez, vous le mettez de côté. Ensuite, vous avez une ventouse en dessous qui permet de coller l'appareil sur un élément plat, une table de cuisine, quelque chose de très lisse. qui va... Voilà. C'est une ventouse. Très pratique. Vous voyez la ventouse ? Vous l'appuyez et vous la fixez comme ça, de façon à travailler tranquillement sa pomme. Voilà. Dans cet appareil, vous avez une vis sur le couteau, là. Couteau qui enlève les épicures. Vous avez une vis ici, de réglage, qui vous permet de descendre un peu le couteau si la pomme est petite, ou alors lever un peu le couteau si la pomme est grosse. Il y a plusieurs diamètres de pomme. Donc, avec un petit tournevis parcaire, vous dévissez la vis. A la main, il se fait aussi. Vous dévissez la vis. Vous voyez, il y a une petite vis. Je vous la montre ici. Vous la dévissez. Alors, je vais l'enlever à fond, comme ça, voilà, au maximum. Vous allez voir le couteau. Le couteau, lui, il va se baisser très, très loin. Vous voyez, de l'axe, très, très loin. Peut-être faire une carotte aussi. On peut peut-être éplucher une carotte qui est à peu près dans des proportions, vous savez, très, très rectilignes. On en trouve beaucoup maintenant, sur les marchés, des carottes bien faites, etc., de jolies couleurs. Je crois que c'est la norme en ce moment. Donc, vous pouvez faire une carotte aussi, pourquoi pas. Essayez avec une carotte. Pour remonter le couteau, vous revissez cette vis. Vous la revissez et vous allez remettre le couteau à un diamètre de pomme, pomme moyenne, grande. Vous faites un petit calcul visuel. C'est à vous de régler votre appareil par rapport à la pomme. Donc, cette vis, elle permet de régler le diamètre de la pomme ou de la poire à éplucher. Vous voyez, l'axe, il est plus loin. Avec cette vis, simplement. De toute façon, vous le verrez. Si vous achetez cet appareil, vous le verrez. Voilà. Alors, ça, c'était la petite séquence supplémentaire pour vous expliquer le rôle de cette petite vis qui sert à régler le diamètre de la poire ou de la pomme ou d'une carotte. Une carotte, je pense qu'on peut arriver à éplucher une carotte avec ça, une grosse carotte. Ça, ça se pourrait bien. En deux fois, pourquoi pas en deux fois. Parce que c'est peut-être pas assez long, carotte. Il va falloir aller très loin. D'accord ? Voilà. On continue. Vous avez aussi, là, trois piques, qui ne sont pas très pointues, mais qui permettent d'avancer, enfin, d'enfoncer les trois piquets dans la pomme. Vous pouvez enlever ça si vous voulez. Alors, pour éplucher une pomme de terre, un peu coriace, car enfoncer les trois piques dans une pomme de terre, ça paraît un peu dur. J'ai essayé, c'est très dur. Il faut quelque chose, quand même, d'assez mou, une pomme. Une poire aussi, on peut utiliser une poire aussi. Alors, on enfile sa pomme à l'intérieur des trois piquets. Alors, faites attention de ne pas vous faire mal. Vous voyez, ça rentre tout seul. Une pomme, ça va. La pomme est à l'intérieur. Vous mettez le couteau en place. Vous le libérez avec le petit crochet qui est sur le côté. Vous voyez, il y a un petit crochet. Vous le levez. Et vous laissez le couteau baisser. Ensuite, vous avez le petit crochet ici. Alors, normalement, là, il y a un ressort. Je l'ai perdu, donc j'ai mis un élastique. Mais ça n'a aucune importance. Vous pouvez le faire à la main aussi. Vous libérez le petit crochet de façon à faire le mécanisme de la moulinette. Et vous épluchez votre pomme comme ça. Alors, ça va avancer tout seul. Alors, le couteau est mal réglé, là, vous voyez. Le couteau est mal réglé. Bon, tant mieux. Comme ça, on fait l'expérience ensemble. Donc, le couteau est mal réglé. Vous dévissez un peu le couteau, là. Et vous le sortez un peu. Il sort et il s'emboîte. Donc, vous le ressortez un peu. De toute façon, à voir le couteau qui pénètre bien dans la pomme. Et vous recommencez l'opération. Voilà, vous pouvez le refaire une fois si vous voulez. En arrière, ça ne marche pas. Donc, on le refait une fois si vous voulez pour avoir une pomme complètement épluchée. Sur la partie qui est mal épluchée, vous pouvez le remettre dessus. Voilà, j'ai un côté qui n'est pas très bien épluché. On va le remettre dessus. Alors, c'est vrai que plus que la pomme est ronde, mieux c'est. Bon, là, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Je vais reprendre une autre pomme. Mais c'est mieux. Comme ça, on voit les erreurs ensemble. Là, l'épluchure est un peu trop épaisse. Donc, on va diminuer un peu l'épluchure. Il y a un réglage à faire. L'épluchure est trop épaisse. On va le baisser un peu, le couteau. Voilà. Et on va reprendre une autre pomme. Elle est encore bonne à manger, de toute façon. Et on va refaire l'expérience pour voir si le couteau est bien réglé. Vous voyez, c'est une habitude à faire. Quand vous avez réglé votre couteau, vous le laissez après. Voilà. Vous avez vu ? Vous avez une pomme qui est complètement épluchée. Vous retirez le couteau. Et si vous voulez enlever le trognon, vous faites le mécanisme du trognon. C'est-à-dire que vous mettez le couteau du trognon au centre de l'axe de la pomme. Vous serrez le papillon. Et on va enlever le trognon. Et ça fait des rondelles en même temps. Vous voyez ? Alors, mettez une assiette de l'autre côté. Mais c'est pas grave, je lave après, moi. Voilà. Là, vous avez une... Une pomme qui est faite en rondelles pour faire vos tartes aux pommes. Après, vous le découpez. Et vous avez une jolie pomme bien découpée. Bon, pour la présentation, surtout. Quand vous faites des tartes aux pommes. Vous les coupez et vous avez vos petites rondelles de pommes. Que vous mettez dans votre tarte. Tarte aux pommes. Vous pouvez le faire au couteau, c'est plus propre. Mais ça, c'est simplement pour l'expérience. Pour vous montrer comment on fait des petites lamelles de pommes en enlevant le trognon. Le but de la vidéo, c'est de vous expliquer comment fonctionne cet appareil. Car beaucoup de gens ont acheté cet appareil et n'ont pas réussi à comprendre comment ça marche. Donc, très simple. Vous avez le couteau pour le trognon. Vous avez le couteau pour l'épluchure. Et vous pouvez aussi faire les deux en même temps. Mettre une pomme. Et faire le trognon et la pomme en même temps. Alors, ça coupe très bien. Voilà, j'ai un peu de déchets qui sont restés sur le couteau, donc on l'enlève. Et là, vous avez le trognon et vous avez la pomme de couper. Vous enlevez le trognon, vous voyez. Et vous avez les deux faits en même temps. Alors, ou bien vous épluchez votre pomme simplement, ou bien vous enlevez le trognon et l'épluchure de la pomme. Alors, le but de cet appareil, c'est de faire des tranches propres. Quand vous faites une belle tarte aux pommes pour des amis ou pour la famille, vous avez quelque chose de propre dans l'assiette. Voilà comment marche ce petit couteau. Je trouve ça sympa. Je le trouve quand même ingénieux parce qu'il fallait quand même réfléchir à cet appareil qui n'est pas évident. Pas évident. Ce petit appareil, mais pas mal. Voilà. Ensuite, vous mettez un coup d'eau chaude là-dessus pour nettoyer. C'est des métaux inoxydables, donc il n'y a pas de souci. Mais très pratique. Vous enlevez la ventouse et vous lavez vos couteaux. Vous la relavez. Voilà pour l'appareil à éplucher les pommes. Petit appareil sympa, je trouve, pour faire des jolies tranches de pommes. Alors, la poire, ça marche. La pomme de terre, trop coriace. La pomme de terre, elle ne rentre pas à l'intérieur. Ça aurait été peut-être pratique pour des pommes de terre qui sont très très rondes et un peu molles. Pour faire ses frites après, tranquillement, ça peut marcher. Faites un essai. Mais attention quand même de ne pas vous faire mal avec ces trois pointes ici. Elles ne sont pas pointues, mais quand même. Mettez des gants peut-être pour enfiler la pomme de terre. Mais ça m'a l'air d'être un peu coriace la pomme de terre pour pouvoir éplucher la pomme de terre. C'est un peu difficile. Mais je vais prendre une pomme de terre. Je vais faire quand même un petit essai pour voir si ça marche. Voilà, j'ai une petite pomme de terre. Je vais essayer pour voir si ça marche. Pourquoi pas. Ça m'étonnerait. Un peu dur, la pomme de terre. Il faut vraiment qu'elle soit ronde. Donc, je n'aurai pas une épluchure bien propre. Voilà, on va mettre la pomme de terre. J'ai la pomme de terre. Le couteau central, je l'enlève. Je vais simplement laisser le couteau de la pomme de terre. Je fais un moyen. On règle ça. Et je vais essayer d'éplucher ça pour voir si ça marche. Pourquoi pas. Alors, il faut qu'elle soit quand même assez... Bon, vous voyez, ça n'épluche pas terrible. Il faut qu'elle soit assez grande en diamètre. Pour pouvoir... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, on peut éplucher les pommes de terre. Alors là, je n'ai pas appuyé sur le mécanisme. Car il faut appuyer un peu dessus pour... Comme l'élastique s'est enlevé. Pour avoir une pomme de terre un peu épluchée correctement. Pour la retirer, c'est pareil. C'est un peu compliqué. Donc, on fait bien attention. On pousse comme ça avec le doigt. C'est mieux pour l'étirer. On peut se faire mal. Vous avez une pomme de terre qui est à peu près coupée. Mais c'est pas terrible, terrible. On gâche de la pomme de terre. Il faudrait des pommes de terre pratiquement rondes. Pour pouvoir l'éplucher, faire ses frites avec. Un essai. Faites des essais. En tout cas, avec la pomme et la poire, ça marche très bien. Voilà pour ce petit appareil. Vendu dans des boutiques. Sympa. Un petit appareil sympa. Salut à tous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada